J'espère que la hack ne va pas m'en vouloir à travers mes propos que je veux dire, parce qu'il faut qu'on relate les faits Abouwakar. Lorsqu'il y a l'arrestation, Balde, Bari, Diallo, So, c'est ce que vous entendez. Lorsqu'il y a l'arrestation, Balde, Diallo, So. Vous ne voulez pas les susciter à Mouwakar. Je ne veux pas, non. C'est pour ça que j'ai dit que j'espère que l'arrestation, parce que je ne vais pas rentrer dans ça. Mais Abouwakar, je ne souhaite pas qu'on aille sur la cité. Je laisse ce terrain. Même si c'est un constat évident qui saute à l'œil nu. Abouwakar, il faudrait, comme je disais, qu'on regarde dans le retrouvé, à trop couler dans ce pays. Est-ce que d'autres Guinéens doivent suivre toujours le même sort ? Je me dis non. Est-ce que d'autres Guinéens qui disent qu'ils s'opposent à une certaine démarche ? Tiens, je me dis non. Est-ce que des Guinéens qui ont des voies dissonantes ne doivent pas circuler librement sur l'éternité du territoire national ? Je dis non. Est-ce que ce sont des Guinéens attraqués ? Je dis non. Si on n'arrête pas, il faut qu'on s'assaye. C'est ce qui est en cours. Que les Guinéens s'assayent, qu'on se regarde en face. Comme le disent les Ivoiriens, qu'on se dise l'egbe. Suite au propos de notre cher ami Mohamed Kaba hier dans cette même émission. Allez-y. Oui, par la suite, au sorti de l'émission, en tout cas la HAC a entré en contact avec vous. Justement, expliqué que ces propos leur causaient quelques soucis. Et nous, vous l'avez fait, vous avez expliqué à nos, pour la plupart, nos anciens confrères, ou en tout cas nos confrères du côté de la HAC, que, voilà, les propos de Mohamed ne visaient nullement, alors aucunement pas, à dresser une ethnie contre une autre, à dresser des ethnies les unes contre les autres. Ces propos ont été dits, certes, beaucoup en ont eu leur propre interprétation. Il y a ceux qui les ont appréciés, il y en a donc qui les ont vus comme étant susceptibles, donc, de créer des oppositions. Donc, Mohamed a tenu ses propos. Donc, c'est le droit de ceux qui en ont eu leur propre interprétation. Il faut rappeler des propos relatifs aux opérations de ratissage. Il faut d'ailleurs insister là-dessus, qui continuent d'ailleurs dans la zone de l'Axe. C'est malheureusement, très fort malheureusement. Donc, Mohamed a voulu attirer l'attention sur le fait que, quand vous voyez les victimes et vous voyez leur nom, cela cause des soucis et qui, et cette situation pourrait amener certains à manipuler cette réalité qui n'est pas de nature, justement, à aider, à consolider le vivre ensemble, à consolider l'unité nationale. Donc, nous, nous comprenons, en tout cas, l'interpellation de l'Axe. Nous comprenons ce qui... L'interpellation fondée, il faut vraiment le dire. Fondée. Interpellation objective de la part du régulateur. De la part du régulateur. Qui met en avant les mécanismes de dialogue. C'est important. Et donc, la technique, moi, je l'apprécie parce qu'on vous appelle, on vous dit, voilà ce que vous avez dit. Et nous pensons que vous n'aurez pas dû dire les choses de cette façon ou de cette autre façon. Donc, nous, nous comprenons la démarche de l'Axe. Mais encore une fois, que l'on chasse... Parce qu'autrement, si on était dans un autre contexte, ce sont les sanctions qui tombaient aussitôt. Mais, voilà, la pédagogie aidant, c'est une hack qui est vraiment... Qui se met à l'écoute des médias, voilà, qui usent beaucoup plus de la carotte que du bâton. Et c'est vraiment, c'est à saluer et c'est à mettre à l'actif, donc, du président Boubacar Yassine et tout son équipe. Surtout Emma, Emma et Amma, plutôt. Amma, notre cher ami Amadou Conté. Amadou Touré. Amadou Touré, plutôt. Le doyen Faudé Bouya. Le doyen Faudé Bouya. Oui, un peu plus sévère, un peu. Oui, oui, mais c'est bien, c'est la sévérité à l'ancienne. Bien. Vous savez, nos doyen... Un peu père fouetard. Oui, père fouetard, nos doyen, qui nous tapent sous les doigts pour dire, attention, jeunes gens, vous ne devez pas, merci, faire ça. Et vous savez que c'est l'un des plus grands formateurs... Effectivement. ...de journalistes dans ce pays. Amadou Touré, qui a été journaliste de l'année 2011, au compte du prix Gassador. Bien. Bon, sans aucune fausse modestie. Ouh là là. Je suis venu après lui, en 2012, j'ai eu ce prix de juin de l'année 2012. Oui, il fallait qu'il rappelle cela. Voilà, il me suis un peu jaloux, là. Donc, Amadou Touré, je vais dire qu'Amadou Touré, non, ce n'est pas par jalousie. Sinon, je l'aurais dit, le jour où vous avez été désigné juin de l'année. Bien, c'est pour lui, au lieu. Donc, Amadou Touré aussi, qui est un professionnel. Donc, nous, nous comprenons leurs préoccupations et que tout le monde comprenait que ça n'a nullement animé d'aucune intention de venir à qui que ce soit. Parce que, ici, nous avons l'obligation d'une responsabilité sociétale qui concourt à consolider le tissu social et à éviter à ce pays tout malheur possible. Donc, nous souhaitons qu'on nous comprenne ainsi et que ça n'avait pas... Aucune main. Donc, l'un de nous a toute intention de dédresser les ethnies les unes contre les autres. Si nos propos ont choqué, voilà, qu'on veut bien nous en excuser. Du côté de l'AAC, notre directeur de l'information a parlé. Ce n'est visiblement plus la belle entente entre l'ancien ministre secrétaire général à la présidence de la République, Nabi Youssouf Skiridi Bangoura est le leader du RPG Arc-en-Ciel détenu à la maison centrale de Conakry depuis quelques mois. Selon le site guiné-matin.com, en visite dans cette maison carcérale, mardi 2 août 2022, Skiridi Bangoura aurait été humilié par l'ancien ministre Oyegi Lavougui. Ce dernier l'aurait qualifié de traître et l'aurait ouvertement accusé d'avoir comploté pour maintenir les hauts cadres du RPG Arc-en-Ciel en prison. Nabi Youssouf Skiridi Bangoura ambitionnerait de présider le parti de l'ancien président guinéen Alpha Kondé et pour arriver à ses fins, il manœuvrerait depuis quelques mois dans l'ombre, dans une collaboration malsaine avec le CNRT pour maintenir ses anciens camarades Ibrahima Kasori Fofanawe, Gila Vougui, Mohamed Djané et Sier, tous anciens dignitaires du régime Alpha Kondé, en détention.